C'est un grand jour pour Montpellier aujourd'hui puisque nous sommes au bout d'un projet qui est un très grand projet autoroutier, c'est le plus grand projet autoroutier de ces dernières années, c'est un projet de 800 millions d'euros d'investissements qui ont été portés par Vinci Autoroutes dans le cadre du contrat de plan et dans le cadre de sa concession. C'est un grand jour parce que c'est l'aboutissement de 15 ans de concertation, d'enquête, de procédures, de travaux et beaucoup de collaborateurs, qu'il s'agisse des fonctionnaires, qu'il s'agisse des représentants de l'état, qu'il s'agisse des entreprises, des maîtres d'oeuvre, du maître d'ouvrage, du concessionnaire et de l'ensemble des parties prenantes. Beaucoup ont travaillé sur ce projet et sont heureux de le voir aboutir. Ça va améliorer la sécurité, ça va améliorer la fluidité sur l'autoroute. C'est-à-dire quand on roulera dessus, quand on sortira et le matin à l'heure de pointe et qu'on se retrouvera sur les axes qui sont engorgés, ça sera comme tous les matins. Il ne faut pas attendre de ce projet ce qu'il n'a jamais envisagé de donner, mais c'est un premier pas. C'est un premier pas qui est fondamental pour poursuivre, comme je vous le disais, avec la RN113, avec le COM, avec le lien, avec la déviation S de Montpellier et le plan de déplacement urbain de Montpellier. Mais c'est le premier grand pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada